bonjour aujourd'hui on va regarder comment faire un schéma entités associations avec un logiciel qui s'appelle looping donc on va se donner un objectif minimum deux entités chacune avec leurs identificateurs et une relation qui relie ces deux entités alors on va ouvrir le logiciel looping et on va tout de suite commencer alors double clic s alors on commence par créer donc un nouveau modèle la grandit et ensuite on va aller chercher donc on va dire qu'on veut une entité ici il nous en faut une deuxième après faire attention si on veut les sélectionner là je suis je suis en si je reclique ça me refait encore une autre entité admettons je clique ici donc là il y en a une de trop faut vraiment que je revienne en sélection donc là celle là je la sélectionne je la supprime cette entité là pour la nommer ben je vais double cliquer dessus voilà et je veux dire que c'est celle qui s'appelle livre et et mon autre entité pour la nommer double clic dessus et c'est qui s'appelle auteur alors ensuite on peut ajouter nos donc nos propriétés ou attributs donc on va dire voilà donc pour le livre on souhaite ajouter donc ce qu'on appelle l'isbn c'est du texte de taille fixe donc de 13 caractères et c'est un identifiant donc le nul est interdit et ok et après on va ajouter une deuxième chose on va ajouter le titre du livre la quai du texte par contre de longueur variable je vais mettre au maximum 255 et on va interdire le nul c'est à dire que il faudra toujours fournir un titre à notre livre voilà là pour notre livre ça m'a l'air sympa maintenant on va regarder pour l'auteur alors je me souviens plus bien donc l'auteur il ya l'idée le nom et le prénom donc double clic dessus ajouter donc identifiant auteur alors les identifiants d'auteur en base de données les entiers et on va dire que c'est un identifiant ok on va rajouter le nom le nom taille variable on s'embête pas on met 255 le nom est obligatoire et on va rajouter le prénom pareil taille variable s'embête pas et on va dire que le nul est autorisé les vieux auteurs mettons les anciens c'est peut-être pas le prénom là on fait ok donc l'arrivée à ce stade on a nos deux entités là j'essaie d'en dimensionner ensuite il va falloir que je rajoute là une relation voilà je clique ici ici je suis en bleu c'est pour créer une autre relation je vais repasser en sélection donc là je fais mon double clic dessus et donc mon association s'appelle écrire je fais ok donc voilà j'ai mon association écrire je peux la dimensionner comme je veux et ensuite qu'est ce qu'il va falloir je fasse faire que je relis donc que je mette des liens entre mon association écrire et le livre et mon association écrire et l'auteur au niveau des cardinalités j'avais précisé 1n 1n alors donc là il faut je revienne en sélection voilà je vais faire un clic clic dessus je vais dire 1n en disant voilà si on est un auteur ce qu'on écrit au moins un livre et quant au livre on va laisser en 0n allez une fois pourquoi pas en se disant que un livre on peut ne pas connaître son auteur alors arrivé à ce stade on est quand même content parce qu'on a nos deux entités notre notre relation on va faire là je fais une sélection multiple on va faire un peu de d'alignement voilà et on va placer ça au milieu en termes de mise en forme on pourra aussi faire autre chose on pourrait aller cassure j'ai choisi cassure en sortant de l'écran et quand je clique je mets un petit point noir que je vais pouvoir déplacer après avec la sélection par exemple pour faire ce genre de choses voilà si j'ai envie de représenter comme ça mais voilà mais de relation je peux faire ça comme ça c'est pas du tout obligatoire mais bon si on a envie pourquoi pas alors ensuite une fois qu'on a fait ça qu'est ce qu'on pourrait se faire aller un petit bonus soyons fous on va se rajouter du texte pour voilà je donne du texte je reviens en sélection double clic dessus pour changer puis voilà j'ai marqué notre super schéma on faut toujours on fait un truc faut pas hésiter à se féliciter voilà je mets ok on peut agrandir si on veut donc là les objets libres c'est pour rajouter voilà des annotations des choses en plus de notre schéma donc qui sont pas du tout comment dire et des outils de base comme des entités ou des relations alors dans notre schéma puis voilà on peut tout à tout par exemple on peut dire voilà je vais mettre un peu de verre pour que ce soit beau et arrivé à ce stade je suis très content parce que on a notre schéma entités associations relations les propriétés les clés sont soulignées et donc sur ce je vous remercie pour votre attention vous dire à bientôt au revoir oups j'avais oublié l'essentiel notre super schéma il faut penser à l'enregistré donc on va faire voilà on clique sur enregistrer il a par exemple peut mettre dans un dossier j'appelle cdmo et puis je vais l'appeler super ma voilà donc ils sont avec l'extension l o o là je fais enregistré voilà donc arrivé à ce stade je peux maintenant faire mes looping et cette fois ci je vous dis merci pour votre attention et à bientôt au revoir à bientôt